Et du coup on est parti pour ce deuxième BO entre Legends et les Fnatic Deux équipes de semi-bas de tableau quand même Ça reste du bas de tableau mais c'est pas le plus bas qui existe Quoique maintenant que Rocket est sorti de son trouble infini Bah écoute je crois que c'est les deux avant-dernières équipes du coup avec Origin C'est ça exactement, c'est les équipes qui se battent pour jouer la 7ème place en fait On peut difficilement aller chercher une place en play-off Je crois même qu'on peut plus, ouais ça je crois même que Fnatic ne peut plus en fait Ne peut plus prétendre une place en play-off Du coup on va se battre pour la 7ème place On rappelle la 7ème place c'est la place neutre Certes tu ne fais pas les play-offs mais tu ne vas pas en relégation Du coup ça reste quand même un match à enjeu pour les deux équipes Fnatic qui en ce moment est vraiment vraiment dans le mal Ils n'arrivent pas à jouer, ils n'arrivent pas à trouver leur marque Et ça se ressent au niveau du jeu en fait Dans le jeu, dans les games, on sent que c'est une équipe qui n'est pas super soudée Ça n'arrive pas à trouver ses marques Ça se repose beaucoup trop sur Ecclès Qui malheureusement Il a Jésus en support quoi Ah oui, c'est pas une 1v9 machine Du coup quand t'as pas Yellowstar Yellowstar au sommet de sa forme C'est pas la même chose, on est d'accord Mais oui, quoique comme tu disais Il y a peu d'enjeu Enfin si il y a de l'enjeu Moi je pense qu'il n'y a pas trop d'enjeu Parce qu'au final il y a quand même deux victoires de différence entre les deux équipes Donc quoi qu'il arrive Fnatic sera devant Après tout dépend du match-up vis-à-vis En gros dans le sens où si Giants est devant Ça peut jouer Mais non parce que regarde Là ils ont 4-6 Si Fnatic perd, il y aura 4-7 Mais si Giants gagne, il y aura genre 3-8 3-8 ouais mais après ils ont encore une game la semaine prochaine Ils ont peut-être même potentiellement deux games Je sais pas combien de games ils ont Mais ils peuvent vraiment aller chercher Fnatic C'est bon ça, c'est pas encore fini L'arbitre s'éclate derrière Il fait des petits tricks avec ses clés En tout cas voilà On voit Fnatic en ce moment qui ont un peu de mal Au niveau du gameplay Après certes on a l'arrivée de Broxa Qui honnêtement fait du bien Clairement un upgrade par rapport à Amazing Mais je pense que quand même Fnatic face à Giants Sont quand même favorisés Dans le sens où certes Fnatic sont dans le mal en ce moment Mais face à des équipes bas de tableau Caps a un sacré potentiel de carry Oui clairement, on l'a vu pas mal de fois Caps de toute façon il est capable de jouer énormément de choses Sur la mid lane On avait même vu sortir des Camis Camis qui pourrait être du coup un flex pick Dans ces games Parce que là tu peux le jouer à peu près n'importe où Mais oui Caps qui est vraiment Pas le carry de cette équipe Parce que Reckless c'est clairement pas derrière Mais oui il a une capacité à carry assez énorme C'est ça mais en fait là où Reckless carry en continu Quand on lui donne cette opportunité Caps c'est tu carry ou tu feed en fait En fait il a joué en Turquie du coup quelque part Il était 1v9 à toutes les games C'est vrai Et là on voit un Fnatic C'est pas une écurie inconnue C'est vraiment une équipe qui a été présente Sur un nombre incalculable de finales Qui a fini premier sur beaucoup de splits Et les voir aussi mal C'est terrible Ça fait beaucoup de mal Et puis même en soi Il y a même un speed qui a été remporté par Alliance En vrai c'était un peu Fnatic Beast Alliance quand même C'était Fnatic Beast C'était Fnatic Beast Mais il y avait qui ? Il y avait Frogun Reckless Frogun, Reckless Oui c'était pas Weekend C'était Weekend Si si c'était Weekend au top Nif du coup peut-être Non Le reste de l'équipe je me souviens Ah bah il y avait Shook 100% Oui Enfin une période en tout cas Ouais Mais ouais Après c'est une équipe qui a beaucoup changé En fait ils sont passés très vite de top 1 A 10 band 10 band Really fast Rien du tout En fait quand ils sont passés de Reckless A Taps en ADC Ça a détruit l'équipe Et puis surtout que ça a créé une autre super team en Europe Qui était les Fnatic Exact Du coup c'était assez difficile De compiter Avec les Fnatic Qui avait genre à l'époque Où d'y rénover en fait Quand j'y pense c'était vraiment A l'époque les structures c'était Games of Thrones quoi On a eu Alliance Qui au final est devenue Fnatic entre guillemets Enfin Et ensuite qui est devenue Origin Ah oui bah oui exact Bah oui parce que Les anciens Fnatic sont partis chez Enfin sont partis Ont créé Origin plus ou moins Enfin XPK a créé Origin Et les anciens ont suivi Mais ouais Origin au début Il y avait Il y avait Il y avait Nils Et Mitty C'était une sacrée line up honnêtement C'était quand même une sacrée line up Qui a fait top 3 world Top 4 pardon Avec les Fnatic en saison 2015 2015 Je crois Oui oui 2015 2015 Et ouais Enfin franchement C'était pas le sommet Du niveau européen Mais On s'en rapproche quand même On était clairement pas dégueux En tout cas voilà On voit Giants Qui honnêtement Certes est une équipe batableau Mais ils ont un top side de la map Qui est franchement fort Ouais ouais Knight Knight est plus que correct Il peut facilement aller chercher Un top 6 Des mille laners européens En jungle C'est Maxlore Et en top lane C'est Flaxish C'est ça ? C'est Flaxish C'est Flaxish C'est Flaxish Et donc du coup C'est un top side de la map Qui a de très bonnes performances Ils arrivent souvent A récupérer des avantages En début partie Après malheureusement Both side de la map Hustling Beast Et Et IQ C'est faible en lane C'est pas fou en fait Ils sont pas particulièrement mauvais Genre c'est pas du wisdom tier Mais tu sens que c'est pas Ils pourront jamais chercher A ne serait-ce qu'être even en lane Face à par exemple Meet his van en fait C'est ça Tu peux pas Tu peux pas vraiment compter sur eux Dans des situations difficiles Et je pense que pour le coup Ça va être une situation difficile Oui Parce que Bon pour le coup Reckless Ça reste un client en lane Mais je pense que la du lane Reste quand même ok Reckless Et Jaysis Donc ouais Je pense que ça va être difficile Une équipe principalement Danish C'est ça Exact C'est exactement ça C'est le drapeau Danish Cette équipe Fnatic Trois Danish Le Sores français évidemment Et le Reckless Suédoa Du coup Ouais Les Fnatic Qui partent favoris Quand même Malgré tout Mais ouais Giants Qui n'a pas gagné Depuis longtemps Mais Fnatic aussi C'est ça le problème C'est que ces deux équipes Qui n'ont pas gagné Depuis longtemps Qui ont fait leur premier win Au début du split Et là forcément On arrive fin de split Ils enchaînent les défaites Il va falloir tout donner Parce que là C'est vraiment Ce qui va Le BO Qui va envoyer quelqu'un Qui va envoyer quelqu'un En playoff En up and down Carrément Mais aussi très important Pour Fnatic On a eu ce changement de coach C'est plus C'est plus Nico Zepico Et on se souvient Fnatic aussi Il avait beaucoup de difficultés Dans pas mal de games Parce qu'ils avaient des drafts Qui étaient honnêtement Très discutables Certes il y avait des drafts Qui étaient très intelligentes Mais on avait vraiment Cette sensation Qu'on avait une équipe Fnatic qui cherchait Trop à innover Certes c'est bien L'innovation C'est bien de surprendre Tes adversaires Mais si tu ne fais que ça Au bout d'un moment Et c'est ce qui s'est passé Et bien tu te fais avoir A ton propre jeu En tout cas On est parti dans cette phase de draft Un ban Rumble Un ban Rengar Côté Giants Pour l'instant C'est du top tiers Ban Talon Pour Fnatic C'est vrai que Knight A joué déjà Trois fois Talon Sur les deux dernières semaines Il a un très 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 bon talon Il a beaucoup d'impact Sur les games Du coup c'est vraiment Un ban respect Côté Fnatic On l'enlève Et je vais t'y repenser Mais c'était pas Comment C'était pas Concernant le coach Fnatic Que Janko s'avait dit Qu'il devait être viril Parce qu'il faisait des drafts horribles C'est ça C'est lui Quelque part C'est ce monsieur Il n'avait pas complètement tort Donc on va bannir Du coup La Katelyn Côté Fnatic On va bannir également Malzar Côté Giants Peut-être un ban Lulu Qui tomberait Du coup potentiellement Côté Fnatic Qu'est-ce qui reste De ban générique Il n'y a plus vraiment De ban générique honnêtement Maintenant que le plan était derrière Il y a beaucoup de champions Qui sont très forts Mais qui sont pas absolument broken Du coup ça fait Qu'on a des phases de draft Qui sont beaucoup plus Cohérentes Avec un first pick Un peu moins impactant Du coup là On a quand même Kami qui reste très fort Même s'il y a des counters C'est souvent un ban Qui est fait en respect Et du coup c'est Giants qui vont récupérer Ce Nautilus Giants qui apprécie Tout particulièrement ce champion Parce qu'ils peuvent s'en servir Comme un flex pick Nautilus C'est le main pick De Hustling Beast Du coup Tu as le flex pick En mode C'est Nautilus C'est beaucoup plus méta Sur la top lane Mais si jamais On a un Sling Beast Qui peut le sortir en support Et il est très bon avec Exact Et du coup J'imagine que le Collegians Vont continuer Dans cette lancée En piquant l'ADC Et sûrement un Gragas C'est ce qu'ils ont l'habitude De faire En envoyant le Gragas Jungle Ou même Pourquoi pas Le Gragas Top Côté Fnatic On a le Lissin Pour Broxa Qui va être sécurisé Très 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 tôt dans la game Sachant qu'il y a Graves d'open C'est intéressant On préfère Lissin A Graves Côté Fnatic Pour l'instant Qu'est-ce qui va être sélectionné Je pense qu'on va Picks soit le support Ouais le support On a Zira Qui open Et qui va être Sans doute lock Côté Fnatic Et un début de draft Tout à fait cohérent C'est ça également Et voilà Côté Fnatic Ce qui est bien Avec le pick Lissin Et le pick Zira C'est que t'annonces Pas grand chose C'est des champions Qui sont très polyvalents Qui peuvent remplir Pas mal de fonctions différentes Qui n'ont pas vraiment de défaut C'est bon en early game C'est bon en mid game C'est ok en late Donc c'est pour l'instant Une phase de draft Pour Fnatic Attendre de voir Ce sur quoi Giants s'avance Pour vraiment chercher A s'avancer Sur des picks A des C'est vrai Un peu risqué A des C'est Gragas Côté Giants Ah oui ? Sans bon sang Ok Ok on va voir Mais je suis presque sûr Que c'est A des C'est Gragas Alors attention Le pick H Qui a été du coup lock Et est-ce qu'on va avoir Gragas C'est ce que Chappie Et le génie De la draft Attends on va pas S'il y a vraiment d'autres trucs Il y a Lulu peut-être Lulu ouais Mais aussi on a déjà pris Le support en face Ouais c'est ça Donc Tic tac Ah Gréuse D'accord Du coup Ok que l'aide presse Ça passe Ouais ouais Du coup On spoil On spoil du coup Le jungle Mais on a toujours Ce choix Pour les Giants D'envoyer soit Lotus Bot Soit D'envoyer le Lotus Top Donc ça reste Ça reste clairement Pas mauvais Caps qui pré-lock Un Draven Avec TP et Ghost Lucian Pourquoi il a TP ? Et il pique Lucian Il pique Lucian Après ça sera Très probablement Un Lucian en botte Mais un Reckless C'est un très très bon Joueur de Lucian On l'a un petit peu Oublié depuis le temps Mais Reckless C'est un Lucian Qui est très solide C'est un champion Où on sait que Reckless A tendance à jouer A avoir un gameplay Assez safe Par contre avec Lucian Vu qu'il a cette mobilité Qui est assez oppressante Il n'hésite pas A jouer un petit peu Plus agressif A mettre un peu Plus de rythme En tout cas Dans cette seconde phase De draft On a le Renekton Qui va être écarté Par Fnatic Renekton Qui revient complètement Dans ses derniers temps Dans la méta Comme Vladimir C'est un champion Qui est très fort En minigame Et en ce moment En tout cas Dans LCS Europe On a des games Qui se décident Très souvent Autour d'un énorme teamfight Entre 20 et 30 minutes De jeu Du coup Vladimir c'est excellent Là-dedans Renekton c'est excellent Là-dedans Et c'est vraiment Les champions Qui sont top tier Actuellement Ça n'étonnerait pas Qu'on envoie Ce Dottish support Et qu'on pique Qui a un Fizz Pour Flaxish Flaxish est un très très bon joueur De carry top laner Et ça pourrait être Pourquoi pas Un très très bon pick Pour lui Après évidemment Je pense qu'on va falloir Que Fnatic reveal Son top laner Sur cette première phase De deuxième draft On ban Gnar On ban Orianna Renekton Qu'est-ce qu'on va ban En dernier Donc là Ça va être le top laner Qui va probablement Être révélé Côté Côté Fnatic Et on ban Rise Rise Ohlolo C'est très faible C'est vrai C'est vraiment pas fou Actuellement Mais bon On a un ban Rise En respect à Cap C'est vrai que Cap C'est un très bon joueur De Rise Mais bon du coup Il y a tellement de champions Beaucoup plus forts Actuellement Qui sont open Il y a Vladimir Il y a Syndra Il y a Zed aussi Après Zed On le voit très peu En LCS Europe Mais en Corée Notamment Zed c'est un des Meilleurs millenaires Enfin il s'est considéré Comme un des meilleurs Millenaires actuellement Et du coup On partirait sur un Maokai pour la top lane Donc du coup C'est un Nautilus support C'est une composition Giants Qui a beaucoup de dégâts Mais également Beaucoup de crit contrôle Avec Maokai Avec Nautilus Ajoutez à ça Vladimir La composition Giants Est super solide C'est très très tanky C'est très tanky Ce que nous proposent Les Giants Sauf que C'est des personnages Qui sont très tanky Et qui font tous Beaucoup beaucoup de dégâts Ce qui est un peu L'avantage des tanks Sur League of Legends Ils font tous Enfin dans la majorité Énormément de dégâts Et là on va avoir Un Vladimir mid Contre du coup Qu'est-ce qui va être L'autre côté Fnatic Alors contre Vladimir Qu'est-ce que tu peux pick Et une Kale Mec Caps Caps il s'ennuie jamais Je pense que c'est le mid laner C'est le joueur des LCS EU Et des LCS ENA combiné Qui a la plus grande diversité de champions Après Kale pour le coup C'est pas non plus mécaniquement très intense En vrai l'ultimate est vraiment très skillé Sur Kale pour le coup Bah en fait pour qu'il soit optimal Ah oui Enfin je veux dire Faut être prêt Faut être prêt Le skill cap de l'ultimate est très élevé Mais bon le reste c'est pas non plus Bah je veux dire T'as un point and click Et t'as un buff d'auto-attaque Et un 1 il te buff ta MS Donc c'est pas non plus très compliqué Mais la Kale mid du coup contre le Vladimir C'est assez intéressant Je suis très curieux de voir ce que ça m'a donné Ouais carrément Complètement le matchup honnêtement Je vous le gaffe pas Je pense que personne ne le connait Parce que pick comme ça C'est vraiment en mode Je vais être counter Mais je réfléchis au matchup Mais comment ça va Comment tu counter ça Comment tu counter Vladimir avec Kale Tu peux absorber les dégâts de l'ultimate De Vladimir avec Kale Mais je vois pas en quoi C'est pas si terrible que ça Tu vois Vladimir est en mode Bon bah ok quoi On verra bien Je sais pas Après ça propose vraiment Une optique très très forte En late game Pour les Fnansic Parce que clairement Kale En termes d'AP carry mid laner Enfin je sais pas comment il va le build Mais il va très bien voir le build AP Avec Bonne dent de Nashor Lich ban etc C'est super fort en late game C'est vraiment un des meilleurs AP carry mid laner late game Parce que ça a un DPS juste insane Avec une bonne capacité de burst Une fois que t'as la Lich ban Ouais clairement On se rappelle à l'époque Alex Hich qui avait joué sa Kale Qui mettait Qspell auto-attaque Qui one-shotait les ZDC tout simplement C'était Je te l'ai humide du stupide Tout simplement Oui on peut le dire Du coup voilà On est parti Dans cette Dans cette première game Du B opposant Fnatic A Giant Giant Qui est en composition très solide Avec beaucoup de dégâts en AOE Beaucoup de crocs de contrôle Par contre Fnatic Ils ont Voilà Cet élément inconnu Cette Kyle Également ce Lucian Qu'on pour l'instant On n'a pas vu Plus que ça En LCS Europe Qu'on n'a pas vu Avec ce nouveau build La build avec L'âme du roi déchu En premier item Qui a beaucoup de burst Ouais clairement L'âme du roi déchu Premier item Qui a porté énormément de burst Ça tente l'invade Both sides Attention Usline Voilà Ça va être spotted Par J6 J6 qui va prop Les 5 golds du passif C'est énorme Et ça a forcé Ça a forcé les Jens A reculer un petit peu Ils ont été vus Par cette ward Posée par Rekles auparavant Ouais Rekles Qui devrait faire Du coup Du coup Plutôt Comment Plutôt BRK Black Cleaver Ou BRK Triforce Au vu de la composition Qu'il a en face de lui Je pense qu'il devrait faire BOTRK et Black Cleaver Je crois qu'il n'y a plus de lumière Dans les Regarde Ah oui Ils sont dans le noir Ah non Quoi ? What the fuck Les caméras sont Ils doivent se passer quelque chose Les caméras sont fucked up Ils sont full drink Ou alors Ça fait beaucoup rire Flaxi Ouais Carrément C'est un petit Sous-tit technique Là au studio De DLSS Europe C'est un petit peu Un petit peu embêtant Mais oui clairement Je pense que Lucien qui doit faire BRK Black Cleaver Dans cette game Dans le sens où Il va taper un Vladimir Il va taper un Otinus Il va taper un Maokai Enfin Ça game Ça va être Tomber des tanks Avec son pote Kyle Donc pour ça Le Black Cleaver Est bien plus intelligent Certes la trinité Lui permettra D'aller chercher Des caries plus facilement Mais c'est pas forcément Ce qu'il va faire Cette game Bien sûr Et puis Le Black Cleaver Qui va servir A toute l'équipe Oh Il est barbu Oh il est What ? Ça devient un papa ? Je me souviens d'un tout petit Rekles Il était tout petit Tout mignon Mais oui Par contre Caps Caps il est pas barbu Après il a 17 ans Caps C'est encore un petit enfant Alors que Rekles C'est un papi C'est l'époque C'est ça Mec je vous rappelle Rekles 16 ans Chez Copenhagen Wolf Ah oui Attends Il était chez Copenhagen Wolf Rekles Bah en gros Il était chez Fnatic Quand il avait 16 ans Il était prêté A Copenhagen Wolf Pour une lourde somme d'argent C'est ce qu'on appelle Dans le milieu du PL Oui voilà C'est du Power Loveling T'avais Rekles Chez Copenhagen Wolf Après Bon quand il était parti Il y a eu Comment il s'appelle ? Forgiven ? Qui arrivait Bon il est pas resté très longtemps Parce que ça allait bien de De 1 vs 9 Mais il est pas resté très longtemps Il est allé chez Stukei après Et voilà la lumière qui est revenue Ça se relance Ça se relance du coup Soit ce qu'il nous fait le starter Régénérant Sur la sublane Avec 3 colliers Alors c'est plus le collier de réjumination Comment ça s'appelle ça ? Si c'est ça Ah c'est sûr c'est ça ? Ouais Parce que moi dans la tête C'est le truc à 435 gold Que t'as acheté Tu sais Il y a très longtemps Le truc vert dégueulasse Ah oui Que tu faisais utiliser Pour l'acheter filo après C'est ce qui a remplacé Ah ouais Ah non Ou alors le collier est rafraîchissant Je ne sais plus Tu me fais douter Je ne sais pas Bref En tout cas c'est le build Pour aller chercher un Tiamat Assez tôt dans la partie Ça t'offre une bonne tenue de lane Et une bonne intimisation Et donc là on voit En mid lane Ça se trade pas mal C'est vrai qu'aussi Avec ce pick Kyle Il va être constamment exposé Au Q-spell de Vladimir Donc je ne sais pas Plus je réfléchis à ce match-up Mais plus je suis en mode Je suis curieux de voir Comment Caps va gérer ça Parce que je ne vois absolument pas Le counter dans ce pick Dans ce pick Kyle Enfin bref On verra bien ce qu'il fait En tout cas Avec son champion On est sur Arirace Voilà qui a fait le starter classique Attention le hook Qui passe sur Eccles Qui va prendre Un petit peu de dégâts Mais voilà C'est très vite répondu Avec ce pick Zaira La hache Qui a pris Soif de sang du guerrier Là où Eccles Lui est parti sur une ferveur Donc on est sur Arirace Qui va faire beaucoup de dégâts Certes il n'y aura pas autant De sustain que l'IQ en lane Mais en mid Et notamment en late game C'est un logiciel Qui va faire très mal On a déjà utilisé les potions Côté ADC C'est assez rare Parce qu'avant On voyait plutôt les ADC Même de manière générale Les laners Utiliser les potions Le plus tard possible Et là très très tôt Dans la partie On utilise nos potions Je pense qu'on veut garder Un maximum de pression Sur la lane Et absolument Ne jamais être en position Dans laquelle on se fait push Et c'est absolument critique On veut garder un maximum de pression Parce que forcément Dans la jungle T'as un matchup Qui dépend énormément De la pression Que t'as sur tes lanes Et là Memento S'il arrive à être devant On va pouvoir complètement Invade Broxa Et Broxa Attention c'est un Lee Sin S'il tombe derrière Il va pas servir à grand chose Alors clairement C'est important pour lui Qu'il fasse la différence Au début de partie En tout cas On va voir Reclay C'est Jazzy Qui met beaucoup de pression Sur EQ Précédent normal Un EQ Qui a un support Tank Melee Et c'est pas ce que tu veux On est dans une metagame Ou en bot lane Ce qu'il joue beaucoup C'est le push de lane Et malheureusement Avec un support tank Tu peux pas vraiment faire ça Surtout que c'est de dessus Ça va le start au Q spell Donc il y a même pas le E Pour justement Aller mettre de la pression Sur cette wave Memento Qui va faire le Carpater Qui a été vu Par cette trinket Donc les solo laners Fnatic Qui devraient pas être inquiétés Plus que ça On va avoir une rencontre Entre les deux junglers On va juste poser une trinket Les deux qui vont reculer Et pour l'instant On est sur un early game Où ça prend des trades Sur les lanes Mais il n'y a pas encore D'avantages décisifs Qui ont été pris Ah bah non C'est chiant ça du coup Oui Memento là Il a cherché l'invade Il a pas fait un full clear Il a fait Il a fait un Comment Un start au race Et il a pas fait les golems Du coup il a pas Entièrement clear sa jungle Mais il a eu l'occasion De récupérer un carapateur En plus Donc ça du coup Va être un tout petit peu En avance Mais il a un carapateur Derrière Donc il va falloir Qu'il a récupéré Le carapateur Botside Ce qu'il est en train Ce qu'il est en train de faire Là il va se diriger Vers son botside Récupérer le carapateur Et ça mid lane Bah pour l'instant Ça farm De toute façon J'imagine qu'il va pas Y avoir énormément d'action Avant un bon petit moment Donc ça Qui va poser sa ping Qui veut tomber Qui va tomber sur le memento Faut faire attention là Parce que je pense pas Ouh attention Parce qu'il va redash in Il va se prendre un bon Petit trade back Ok d'accord Et il va jouer très agressif On va pouvoir enlever la ping Et du coup On va fight L'Everace Ça va sans doute Récupérer par Broxa Il en prend un petit Je pense pas Qu'il pourra en prendre Beaucoup plus Ah il va peut-être C'est vrai qu'on a pas encore De Q-spell Ah si voilà Le Q-spell de memento Qui vient de revenir Très très bon smite là dessus De la part de Broxa Est-ce qu'il va la refaire ? Non il va pas Retourner dans le tas Of Slimbeast Qui était assez avancé Sur la décale Et également Très important à noter Un premier dragon Qui est un dragon infernal Donc la pression mid lane Et botting Qui va être très importante Parce que c'est un dragon Qui a beaucoup de valeur Et l'équipe qui arrive A le sécuriser Va prendre un avantage Qui est décisif Vu que des deux côtés On a des hyper caries En late game Allez ça veut tenter un truc Mais attention Ça graisse quand même Un Vladimir C'est assez chaud De mettre un gank là dessus Il met un E chargé Il met sa flac Le Q-spell qui a été loupé Par Broxa Il a voulu anticiper Après la flac Et finalement Ça va reculer là dessus Broxa qui a pris Une bonne petite sauce De la part du Vladimir Avant de partir Et il va aller farm Sa jungle tranquillement Il est pour l'instant Devant Devant Memento En termes de Cheminement De jungle Mais Mais C'est bon Ça reste un grail De toute façon Il va Il va venir sur une lane Il va poche les CS Et il va récupérer Mass xp Au final Il va pas être tant derrière Que ça Et il va pouvoir back Et Broxa pour l'instant Qui fait un bon taf Est-ce qu'on peut dire Qu'il est dans le nirvana Du cheminement ? Je suis en train de pleurer Regardez un tel pafing De jungle C'est incroyable C'est vrai que c'est vachement beau En tout cas On voit sur la mid lane Au final C'est un match up Qui est assez even Au niveau du farming En tout cas Il n'y a pas d'avantages Particuliers La H Donc IQ Qui a fait un back Assez rapide Pour pouvoir récupérer La BF Sur son premier timing Caps Qui utilise sa téléport Pour prendre un avantage En lane Dans le sens où Il fait un back Avec 1400 gold Il achète Des bottines Rang 1 Ainsi que Le stinger Le stinger Qui lui permettra De faire la dent de Nashor C'est un item très complet Pour Kyle On rappelle sur Kyle C'est très important D'avoir au plus vite 30 si ce n'est 40% de CDR Pour avoir le E En permanence Sinon si il n'y a pas Cette CDR C'est compliqué Du coup la dent de Nashor Qui lui permettra D'avoir de base 20% de CDR Mais en plus de ça Qui appliquera les effets On hit Des dégâts magiques Donc c'est vraiment Un item parfait Pour Kyle C'est très très bon Ça va lui donner de la paix Qui va augmenter ses dégâts Et globalement Même son healing Son Q-spell Donc ouais C'est vraiment très très bon Caps qui est là dessus A pu récupérer Une petite avance Sur la mid lane Du coup Parce que Mento est venu récupérer Les CS Caps a utilisé sa TP Agressivement Pour pouvoir Mettre un maximum De pression Dans son match up Et sur la top lane Faxish Qui tient tranquillement Son petit Son petit Son petit Soaz Sur la lane Soaz qui a déjà fait un back Qui a acheté Qui a acheté Ouh attention Le Q-spell qui touche de Broxah Il va pas y aller Soaz qui a déjà acheté Comment ça s'appelle Le capuche De résistance magique Manteau du spectre Manteau du spectre Exactement Attention Broxah Qui utilise son dash C'est agressif Parce que clairement Là dessus S'il y a du backup Et que t'as plus de dash T'es assez triste En général Avec Lee Sin Ce qui va contester Et d'ailleurs A noter Maokai Qui a intérêt A tenir son match up Parce qu'il a quand même Acheté 3 Doran 3 Doran Alors 3 Doran Intéresse De toute façon Ça scale toujours bien De manière générale Les Doran C'est pas En vrai C'est les Doran Les anneaux de Doran C'est ce qui scale Un peu le mieux En termes de Comment on dit Temps Doran Je trouve Et puis Ça a toujours Énormément de valeur Sur les tanks De manière générale Broxah Qui va reculer Qui va aller dans son Topside jungle La tourelle bot Qui commence à prendre Pas mal de dégâts Les midlife Actuellement Faut faire attention Là Peut-être falloir apporter Un peu de backup Parce que si Broxah arrive Ça va être une tourelle Qui va être donnée Gratuitement Et un first blood de tour Clairement Et on voit Kavs qui maintenant Qu'il a un petit peu De CDR Qui commence à avoir Quelques items Qui arrive à mettre Beaucoup de pression A Knight Qui le push Beaucoup trop vite Knight arrive pas A tenir ça Et attention On a quand même Soaz là dessus Sur la top lane Qui prend un énorme trade Qui met beaucoup De dégâts à fragsish On a l'udicine De Broxah Qui commence à se diriger Sur la tour Est-ce qu'on se dirigerait Pas sur un dive Là dessus On a quand même Un mawokai Qui a pris beaucoup de dégâts Pour l'instant Broxah qui va venir Forcer ce blue buff Le Graves Qui n'est absolument pas présent Il est de l'autre côté De la maw Il peut absolument pas intervenir Et là dessus C'est une très bonne action Nous fait Broxah Et il va pas tenter le dive Je pense que c'est le bon choix Étant donné que Flaxish a quand même Un courage Au colossus Ce qui fait que Il aura quelques points De vie supplémentaires Sur une situation de tower dive Et Broxah va simplement Back Il va pas sécuriser Son carapateur Le bleu Qui va être récupéré Par la bot lane Et la mid lane Pour laisser aucune chance A Memento De le récupérer Memento qui est en train De faire le carapateur Ou peut-être le drake Non je pense qu'il est en train De faire le carapateur Parce que ça mettrait Qu'il époule le drake Aussi loin Non il est en train De faire le carapateur Sinon il perdra des points de vie Ok donc là Memento Memento qui A récupéré énormément D'xp sur les lanes Mais en termes de déplacement Dans la jungle Je trouve que Broxah Est bien plus efficace Actuellement Pour l'instant Broxah qui fait un très bon travail Qui est très agressif Après attention Il va faire check Sur Memento Il va prendre Deux petites auto-attaques Mais rien de plus Très réactif Là-dessus Broxah sur son dash ward Il va récupérer Son groupe En compensation Et voilà On voit toujours Ses solo lanes C'est assez even Pour l'instant On attend vraiment L'intervention D'un jungler Pour casser un petit peu Ce rythme Flaxish Flaxish il a pas d'âme Triplano de Doran Tabi Ninja C'est très Bah écoute C'est très Early game Et bon Tabi Ninja C'est très fort C'est tout Ah bon C'est tout C'est à peu près Tout ce qu'il peut savoir Et ouais Clairement là en plus Tabi Ninja Contre 4 auto-attaqueurs En face Ça va être plutôt efficace Et surtout pas n'importe lequel Lucien Lucien c'est un personnage Qui est très affecté Par les Ninja Tabi Parce que tu vois C'est double auto-attaque Chaque auto-attaque Individuellement Voit ses dégâts réduits Du coup tu souffres beaucoup De faire face à ces Ninja Tabi Très clairement Et bon Lucien Avec un peu de chance N'aura pas à taper Sur ce Maokai S'il arrive à Se mettre en position S'il arrive à taper sur Knight Ce serait vraiment parfait Pour lui Après s'il arrive à taper sur Knight C'est que Knight va pouvoir le taper lui aussi Et Knight Et Knight il count fort Il count très très dur Capce qui continue de push Tranquillement Sa mid lane Pour l'instant Bon je pense pas Qu'il loupe beaucoup de CS Honnêtement Honnêtement Je connais un David Sonek Qui a tout le temps Énormément de CS Avec sa petite Kayle En solo queue C'est ça Et qui tourne même La jungle adverse En fait Kayle C'est un champion Qui en début de partie T'es obligé de rater des creeps Parce que voilà Tu as ton E Qui n'est pas tout le temps up C'est ça Et donc forcément Quand t'es en forme melee Tu vas pas forcément Aller chercher la site Mais après Dès que tu commences A voir 10, 20, 30% de CDR Ton E est quasiment Tout le temps up Et tu commences à push Comme un débile On peut le dire Et derrière On l'a vu Tu vas aller chercher Les raptors Puis les loups Puis tu vas push A la façon d'un Ziggs A l'ancienne Et du coup Tu accumules beaucoup de farm Et notamment Tu rattrapes très vite Les creeps Que tu as raté en début de lane Exactement Et en plus de ça Tu as énormément de pression Sur la mid lane Ça te permet de faire Tout ce que tu vois Attention J6 Qui va se faire go in Même temps même temps Qui va flash in On a également Le flash in Oh c'est Broxah Qui va pouvoir récupérer Un kill en retour Broxah sur Knight Attention on a l'ATP De Soas Soas qui va Qui s'est fait cancel Sur la top lane Soas qui s'est fait cancel On a Broxah qui va pas tomber On a Black Cup de Reckless Reckless avec le Dachine Attention il va mettre De bons dégâts Sur Uslin Le flash in de Caps Caps qui va pouvoir mettre Des auto-attaques A travers le mur Et finalement C'est un 2 pour 1 A l'avantage des Fnatic Et un Drake Qui est engagé Broxah qui est de retour Qui va se faire heal par Caps Et on va pouvoir récupérer Et ce Drake Infernal Bouffe complètement A l'avantage des Fnatic Là dessus Ah clairement Très très largement S'il récupère Deux kills Pour 1 Et en plus de ça Ils vont récupérer Les Dragons Infernal C'est très solide Là J'hésis Qui s'étrape Qui prend énormément de dégâts Après Memento Et Knight Attention Reckless Oh il l'a pris Attention Reckless Qui va prendre quand même Pas mal de dégâts Il a son flash Et son heal Il va pouvoir mettre Un maximum de dégâts Sur Uslin On a TP De Soas Il va mourir Soas qui va peut-être Essayer de turn Sur Uslin Il fait très très mal Soas Est-ce qu'il va pouvoir Peut-être placer Le top Le snow Qui va être placé Sur EQ Ça va toucher Ça va toucher S'il faut y aller Attention Broxac Qui va pouvoir récupérer Le kill On va turn Sur Memento Memento Qui prend super cher Memento Qui va tomber Et on a le backup De Jaisis Je croyais que c'était Knight En fait Et un très très propre Là dessus Fnatic Qui d'un coup Viennent complètement De retourner cette game A leur avantage Soas Omniprésent dans cette game L'ultimate Pour venir shield Voilà Jaisis Sur un premier move Et ensuite La téléport sur la botagne On va revoir Voilà c'est ce qu'on Est en train de regarder Memento Et Knight Qui sont obligés De flash in Tous les deux Pour aller chercher le kill Du coup Broxac Qui implose Memento Derrière Knight Qui va se faire chasser Par Broxac Avec l'ultimate de Soas Soas qui va se faire cancel Par ce Maokai Mais derrière On est bloqué Entre Reckless Et Caps Caps qui va venir Flasher derrière ce wall Pour laisser aucune porte De sortie À cette duo Giants Et derrière Voilà on va enchaîner Sur le dragon Ensuite S'ensuit le move De EQ Très 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 propre Laro sur Reckless Qui touche très bien Sauf que Reckless Va gagner tellement de temps Regardez les dégâts Qu'il met à Uslin C'est vrai que c'est un Noti-ju support C'est pas un Noti-ju stop C'est assez squishy Avec la ferveur Il fait beaucoup de dégâts Il va gagner beaucoup de temps Suffisamment de temps Pour que Soas arrive Avec son Tiamat Il va démonter Uslin Et derrière On a la très bonne décale De Caps Qui on le rappelle À la pression mi-lane On a ce Vladimir Qui est mort Pendant ce temps là La Kyle a pris le temps De push la mi-lane Du coup il peut avoir L'avantage de la décale Derrière On prend la tour top Et les Fnatic Sont en train de s'envoler Mais en rien Sur rien du tout On prend la tourelle top On prend un dragon infernal On prend des kills Et attention La Knight Qui est en train De se faire découper Oh attention Parce qu'il traîne Quand même pas trop mal En retour Et voilà Les Fnatic Qui ont récupéré Deux tourelles top Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Les Jeans Qui ont quand même Récupéré La tourelle bot lane En retour Mais il faut savoir Que quand même La bot lane Giants La tourelle De la bot lane Giants Est vraiment Super super low On l'a vu Sur la phase de lane Alors Caps Caps va sûrement Partir sur un build De type La Kyle hyper carré Il va pas faire Fléau d'Alish Mais il va sûrement Faire Dan Nashor Et Ginzo Et du coup Et je pense C'est très intelligent Parce que là Il est dans une game Où il va surtout Taper de la front line Il va taper du Maokai Il va taper du Nautilus Et Vladimir Mais en soi C'est assez tanky Du coup Il va partir sur ce build Qui certes N'est pas impressionnant Par son burst Mais impressionnant Par son DPS Et notamment Je pense à ce Maokai Il va pas du tout Kiffer être en face De cette Kayle Le Maokai Il va prendre super cher Par Caps Parce qu'il faut savoir Qu'en plus de ça C'est que Caps du coup Kail Sur son passif A chaque auto-attaque Qu'elle met Elle réduit L'armure Et la résistance magique D'un certain pourcentage Qui je crois De 3% C'est entre 3 et 5% Je ne saurais pas dire Mais c'est assez élevé Honnêtement Sur un teamfight Qui dure assez longtemps C'est très violent Et notamment Il y a une période Où Kail Était pas mal joué Où justement Elle se jouait Avec la Ginzo Et l'ouragan de Runan Et en fait Tu proquais le debuff D'armure et de résistance magique Et absolument tout le monde Et tu faisais des dégâts Qui étaient stupides Et là Du coup On pourrait avoir une Kayle Qui ferait énormément de dégâts En tout cas On voit Giants Et Fnatic Qui trade des tours de partout Attention D'un teamfight de chaîne Sur la mid lane Knight qui se fait dive Il ne peut absolument rien faire Il va quand même Il va pouvoir s'en sortir Le Q-Speed de Broxa Qui va link Maintenant Maintenant Oh non c'est loupé C'est loupé Attention Knight qui va pouvoir se heal Là dessus Le taunt Non Le slow qui va être mis Sur Knight Knight qui prend cher Et qui va mourir Sous les dégâts de Broxa Mais par contre ça poche Sur la top lane Attention quand même Parce que ça va super vite Mais ça push bot aussi Oh ça push bot également C'est le trade base On a un outil de hash Qui est parti Qui ne va pas link Sur la bot lane Malheureusement Flaxich Qui est en train de cut La wave Comme il le peut Mais attention Parce que Flaxich Il va se faire turn là dessus Parce que Flaxich Il n'a pas d'armure Flaxich Il a quand même des tamines Mais ça ne suffit pas Sur la top lane On va pouvoir récupérer L'inhibitor Il va falloir que Soaz Cancelle les back Le plus longtemps possible Est-ce que Sur la mine On a Caps aussi Qui est en train de push Côté Flaxich De percetimiter Parce qu'on a quand même Ce Shen Qui en permanence Pourra rester Sur la top lane Il a sa téléporte Il va récupérer son ultimate Donc il pourra vraiment Se permettre de rester Sur cette lane On a beaucoup de pink ward Acheté côté Giants Vraiment chaque membre De cette équipe Possède une pink ward Donc là on va jouer Un tempo très 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 énervé Côté Giants On va aller prendre de la vision Faire des catches Parce qu'ils ont une composition Pour le faire Ils ont un Maokai Une hash Un d'autilus Ils ont beaucoup de code contrôle Très facile à mettre Ohlala Caps qui a fait un back Qui a presque one shot Sa Ginzo Il lui manque 800 gold Pour acheter la Ginzo Et quand il l'aura Il va être monstrueux De toute façon Il va être mis en speed push Je pense On va le mettre au top On va tout simplement Le mettre au top On va le mettre en speed push Et absolument Personne pourra tenir Et il va avoir Un montant de CS Absolument délirant Super rapidement Dans la game Et en fait Il va avoir sa Ginzo Permastack Vu qu'il va tout le temps Être en train de push Et si tu veux venir chercher Tu vas devoir face Une Kayle Qui va être invincible de seconde Et qui aura la Ginzo Pleinement stack Attention on va faire des petits Trades au mid lane Mais c'est entre Shen et Maokai Donc c'est rien de bien grave Le Drake Océan Qui up dans 10 secondes Je pense que ça va être Abandonné par les Financiers Qu'on préfère avoir la pression Sur le top side de la map Attention quand même Parce que c'est en train de push Sur la bot lane On a Knight Qui va peut-être pouvoir Mettre des dégâts A la tourelle bot On a Memento et EQ Qui sont en train de décaler Et ça va être une tourelle bot Qui va être récupéré Pour les Giants Ça va être récupéré Sans aucun contest Et les Giants Cette game C'est vraiment C'est même pas des rotations de ouf C'est juste que Ça concède dans tous les sens Oui on s'échange Des tours de partout Mais attention on a Caps Caps il est allé vachement loin On rappelle C'est la troisième Là c'est la troisième vague De Mega Creep Qu'il rencontre Il va Il est en train de push Assez sévèrement On a une tentative d'arrow Sur la binane Il n'y a pas besoin De les plombs Il n'y a rien Cherchez pas les gars Je sais que vous avez envie Mais non Il n'y a rien du tout Ça n'ira nulle part Et du coup C'est une T2 bot Ce qui est récupéré un petit peu Gratuitement de la part de Giants Après Fnatic continue A mettre beaucoup de rythme Sur la map Ils ont quand même Une tourelle d'avance Donc ils sont Très très bien dans cette game Et Caps qui va quand même Récupérer le gromp Et faire son back On récupère même pas Le Drake Océan Côté Giants On j'y met On pense que c'est Une perte de tempo Qui est pas forcément Rentable Parce que bon C'est vrai que le Drake Océan Passer la phase de hate C'est pas non plus incroyable Après pour le coup Quand t'as 3 tanks Comme ça Enfin 3 tanks 2 tanks et demi Ça peut être Assez intéressant D'avoir le Drake Océan Mais là on va Tout simplement le concéder Et Le Fnatic qui le récupère Caps qui a dû acheter Sakinzo Et là Bon moi je pense que Ça va être chaud De le tenir Sous Caps Ouais clairement C'est Oh là 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 Son stuff me fait trop peur Ça fait ouais C'est horrible C'est en plus de ça Une composition de Giants Qui ont surtout Beaucoup de burst En fait Il va juste ultimate Et il va rester dans le tas A taper 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 C'est une cale Une cale qui force le respect Et attention là dessus On a Usly Beast Qui était placé sur le côté Qui va tenter un hook Mais ça va être Complètement Counter Par Jazziz Le heal de EQ Qui va être forcé Sur l'exhaust Donc très très bon Counter là dessus De la part de Fnatic Sur cette tentative De move En mid lane Mais surtout Il n'y avait aucune chance Que ça passe Il y avait l'ultimate de Shane Et il y avait la téléport De Kyle Même si l'encre de Dottie Se touchait Je pense que ça aurait été Plus une catastrophe Qu'autre chose Pour Saliens Après ils auraient peut-être Pu tenter de le one shot Et de disengage Mais c'est vrai que c'est compliqué Mais c'est vrai que c'est compliqué De one shot un Lucien Qui En plus c'est un petit peu De point de vie Genre il a Là il a Le Faj Qui fait un petit peu De point de vie Il a une Doran Qui fait un petit peu De point de vie Il a ses deux summoners Plus un ulti de chaîne Potentiellement un backup De Lucien C'est compliqué Ça passait jamais C'est vraiment dur Ça passait jamais C'est vraiment très très dur On a Cap Parce qu'il continue Speedpush Sur cette botlane Du coup elle a atteint Le niveau 14 Il est un petit peu En avance par rapport A son vis-à-vis Mais bon voilà Il récupère un million De CS de partout Et il a en plus de ça Voilà Deux items Si J'aimerais bien voir Comment ça va se passer Sur la botlane Parce que s'il tente Un trade sur Knight Knight a plutôt intérêt A reculer Et assez rapidement Bon là évidemment Cap se recule Parce qu'il a perdu L'information sur la midlane Et il n'a aucune pression Sur la midlane De la part de ses alliés Mais ouais J'ai bien envie de voir Comment Cap se débrouille En effet En tout cas Le premier teamfight Va être assez choquant Je pense pour Giants S'ils ne s'attendent pas Aux DPS de Akkaïl Ils vont tomber de haut Tout simplement En plus de ça On a Reckless Qui est également Sur un très gros power spike Il a ses jambières de berser C'est la trinité C'est l'âme du roi déchu Il fait très très mal On le rappelle Saint Lucien Qui joue avec ferveur Donc vraiment Ça va être des teamfights Très violents Je pense que là Giants Il faut qu'ils continuent De jouer les tours Comme ce qu'ils font Depuis tout à l'heure Il faut prendre des trades Jouer les tours Parce que là Les teamfights C'est impossible Qu'ils remportent C'est impossible Avec le retard qu'ils ont Et la différence de composition Ça va être juste ingérable En fait Là les power spike Côté Fnatic Sont beaucoup trop big Pour tenter quoi que ce soit On voit que On a deux items sur Caps On a deux items sur Eccles On est relativement tanky Côté frontliner A savoir que Broxad N'est pas parti sur Un Black Cleaver Ou quoi que ce soit Qui fait des dégâts En deuxième item Mais il est directement Parti sur de la résistance magique Attention là Flaxseech qui va se faire catch Cuspel de Broxad Qui va link Flaxseech qui prend Quand même pas de dégâts Qui arrive à flash out Juste à temps Il prend le killing Pendant ici Il va pouvoir prendre le killing En entier On a avec Jessis Qui était en train de cut Et pendant ce temps là On a Caps Qui est en train de pressure Le bot side Avec l'esquivre Engager ce Nashor Et là On est dans une situation Problématique côté Jens Qui est exactement en train de taper Sur cet inhibiteur Knight qui va essayer de le défendre Alors de toute façon Knight Ouh la la Knight il se fait péter la gueule Knight il prend super cher Et Knight il est mort en fait Attention parce que là Pour l'instant là Il y a quand même Il y a quand même Caps Qui est en train de finir la game Il peut TP aussi Caps si jamais Il peut TP à ce baron Nashor On le rappelle Cette cave Qui joue avec la téléport Là du coup Je le vois un peu le counter Ah Oh attention Ouais c'est vrai que Dans ces situations là Certes Mais là Là il a couru Sur une Kayle Qui avait sa kit Donc forcément Forcément Il se fait péter la gueule Très très rapidement En tout cas voilà Le pick Kayle Qui paye clairement C'est un inhibiteur De récupérer Ainsi qu'un kill Donc très très bien joué Lui C'est vrai que là Jairus en fait Qui va tenir Le speedpush De cette Kayle En fait Personne Il y a seulement personne Qui peut tenir la Kayle Je pense même Qu'elle peut se permettre De dive à peu près Tout le monde Assez facilement C'est très dangereux Comme situation La situation dans laquelle Est Giant actuellement Fnatic Qui sont complètement En contrôle Ils le savent Et quand on voit A quelle vitesse Reckless A tué Maokai J'ai même pas envie De savoir Si Kayle S'invite à la fête Attention Regardons Pam 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 Il n'a même pas utilisé Son Z Il s'est juste fait Il s'est fait Il s'est juste se bolossé Tout simplement Kalsk Il va peut-être partir Sur un au bout du rouleau Ou alors Sur un runan Je pense que De toute façon Il n'y a que ça De possible Je pense Vu comment il joue Il va jouer au bout du rouleau Parce qu'en gros Si il jouait les teamfights Il aurait fait runan Si tu joues speedpush Tu joues au bout du rouleau Surtout que là En plus Il y a le Maokai Il y a le Vladimir Donc c'est probablement Les deux joueurs Face au Kayle Il va faire son speedpush Du coup ça n'a pas de sens Attention Sling Qui s'est fait catch Sling qui prend beaucoup de dégâts Qui va tomber On a Knight Qui met de bons dégâts Dans la melee IQ Qui a Flashing Pour essayer d'arriver Juste à temps Et pour remettre son DPS Mais regarde ça Dans la base On a Caps Qui est en train de terminer la game Il faut juste gagner du temps Côté Giants Il faut juste gagner du temps Essayer de cancel Knight Mais je pense que même Knight Il va lui mettre la gueule Et c'est La fin de game La moins stylée De tous les temps Juste Caps Qui a tapé les tours Kyle autoroutes C'est là Kyle autoroutes Ça regarde les tutos de Kamel C'est plutôt pas dégueu Non mais là dessus Un pick Kyle Qui paye complètement Une draft de Fnatic Qui pour le coup Était très propre Franchement Certes il y a de l'innovation Il y a de la création Avec ce pick Kyle En mid lane Mais ça part pas dans tous les sens C'est ça On est pas parti dans un univers fantastique Et on reste très solide On a eu Rekles sur Lucien Ça fait archi plaise Il a été super solide dans cette game Très très bonne performance Broxa également Très solide On l'a vu très agressif Sur mes manteaux Qui donnaient beaucoup d'informations Qui mettaient beaucoup de rythme Dans la partie Et du coup C'est une équipe Fnatic Qui là dessus Était tous sur la même longueur d'onde Qui ont pu s'imposer Assez facilement Franchement Il n'y a pas eu de moment Clé dans la game C'était juste Très propre Sur tous les amis Globalement C'était très très propre La Kyle Qui a réussi à snowball Enfin elle n'a même pas snowball En soi Genre elle a juste Il y a eu de bonnes rotations Elle a réussi à récupérer des kills Mais elle a juste joué son matchup Elle a récupéré Un ou deux kills Par-ci par-là Mais c'est pas ce qui a vraiment été Gamebreaker Je pense que Je pense que le fait que Dans une situation Even En fait ils allaient perdre En tous les cas Le late game Et la Kyle a juste Retrouffé le taf En fin de partie Je veux dire Tu fais quoi contre ça T'envoies qui ? Ils ont envoyé le membre Le plus fit qui avait de la résistance magique Tenir la Kyle Il s'est fait détruire Surtout qu'en plus C'est ça qui est très intelligent Avec ce build C'est que Tu as les dégâts magiques De la Dornashore Tu as les dégâts magiques Du E Et ensuite Combiné à ça Tu as la ferveur Plus les dégâts de base Des auto-attaques Et donc du coup C'est sur une Kyle Qui doit faire 60 à 70% De dégâts magiques Et il y a quand même Une grosse partie de dégâts physiques Et du coup T'es en mode Comment t'optimises là-dessus En fait Je pense que ça J'ai joué qu'elle jungle Il y a pas longtemps Donc j'avais l'item jungle En plus Donc je faisais Genre 60% de magique Donc là Sans l'item jungle Je pense qu'elle doit être 70-80 Mais ouais La Kyle qui est Intonable Et qui est très dur A itemiser contre Parce que voilà Ça deal du hybride Et ça shred en plus de ça Les résistances que t'achètes Le cauchemar C'est ça C'est le cauchemar On se retrouve Juste après la pub Pour la deuxième game De ce BO Entre Giants et Fnatic Ça sera Ça sera tendu On l'espère Pour avoir peut-être Un peu plus de spectacle Parce que cette game Là était plutôt one-sided Donc on vous attend Ne bougez pas tout de suite A toute